C'est plantes dans tout le monde ! Sente à basse la fa basse et... Aujourd'hui, le lotier corniculé. On le surnomme pied de poule, poids joli, pantoufles, petits sabots et crocs dorés, celui-là vient de moi. Et c'est en référence à ces deux pétales ventreaux jaunes en forme de chaussures toutes rondes. Jadis, le lotier corniculé a pu être utilisé comme sédatif, mais il est mortel quand il est mal dosé. La médecine s'est donc tournée vers des plantes plus easy à maîtriser. En revanche, le lotier est absolument vital pour certains insectes. Il est par exemple lot exclusif des chenilles du papillon de la Zygène des Prés, qui sont donc très menacés par sa disparition. Il y a aussi les chenilles de la Pierrite de la Moutarde et le collier de corail qui adore chiller dessus. Le lotier lui-même a besoin de l'intervention des bourdons pour être fécondé. Il se couvre de pollen en cherchant le nectar au fond des fleurs. Moi j'aime bien cette plante parce qu'elle donne vraiment envie qu'on l'utilise en insulte. Ah ouais ? Eh bah va bien te faire lotier corniculé ! Il fait office de super couvrant végétal, ou plutôt d'engrais vert, comme de nombreuses fabacées. Il structure le sol et l'enrichit en azote. Ça en fait un allié plus que cool pour les maraîchers qui peuvent le semer pour préparer le sol aux prochaines cultures. Merci qui ? Le lotier corniculé !